Salut les Blue Dodge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte avec moi, dans mon métier, qui n'est pas vraiment un métier, mais une passion, de pilote d'avion, instructeur. Qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne les nouveaux pilotes sur un type d'avion. Aujourd'hui, on parle de H8300, une cinquantaine de passagers, dans le nord du Québec. Et je peux vous dire, on s'en ira pas. Aujourd'hui, les cinq étapes pour devenir pilote d'avion de H8. Certains qu'on a besoin d'avoir un minimum, il faut avoir une formation, il faut avoir nos licences. Vous pourrez aller voir ma vidéo sur « C'est impossible de devenir pilote d'avion ». C'est possible en réalité, vous allez vous en rendre compte. Il faut avoir nos formations de pilote privé commercial. Il faut avoir de l'expérience également, avoir travaillé dans d'autres compagnies avant. Quand on vous choisit, c'est parce qu'on juge que vous allez être un candidat extraordinaire pour voler dans le nord du Québec. L'expérience est importante, l'attitude, la bonne attitude. Ici, chez Nouët, c'est juste du monde le fun, du monde des brouillards, du monde qui aime les défis, les aventuriers. Nous, on va vous prendre, on va vous mettre sur un H8 comme premier officier copilote. On a le siège de gauche commandant, siège de droit comme copilote. On fait les étapes, donc habituellement, on est à droite avant gauche. Donc, on ne peut pas être pilote de H8 en sortant de l'école. La première étape, quand vous êtes choisi, après ça, on va pouvoir passer à travers la formation théorique, les cours théoriques. Avec moi, on va aller voir ça. Donc, vous avez été retenu, vous êtes prêt à commencer la formation de H8. C'est ici que vous allez commencer avec votre formation théorique. Vous allez apprendre les systèmes, comment fonctionne votre H8 suivi d'un examen. Vous avez la note de passage, vous pouvez poursuivre le cheminement avec le pré-simulateur. L'étape 2, votre formation théorique est complétée, vos examens, vous avez passé, donc on va aller vers le pré-simulateur. On va vous guider à travers le simulateur. Comment ça va se passer au simulateur? C'est dans ce local que la formation va commencer, la formation pré-simulateur. On va guider les candidats qui s'en vont au simulateur. On a des maquettes en arrière, on a des logiciels, c'est vraiment génial. C'est là que ça va se passer, restez pas en arrière. Commandant, vous allez prendre le siège de gauche, premier officier, le siège de droit, et on va pratiquer toute la journée. Et c'est ici qu'on va commencer à apprendre ce que vous avez étudié. On va parler de beaucoup de choses, comme les masques, l'oxygène, c'est votre meilleur ami. C'est pas le temps d'apprendre à s'en servir quand il y a de la fumée dans votre cockpit. Quel beau cockpit! Alors dans cette première étape de pré-simulateur, on va passer quatre jours ici, discuter à se pratiquer, à étudier, à travailler, à avoir du fun, du gros fun. Il y a des vols de familiarisation que vous pouvez faire sur le JumpSite pour voir comment ça fonctionne. Quand vous avez passé à travers votre pré-simulateur, on pourra enchaîner avec le simulateur. Vous allez aller à Toronto, suivre une formation en simulateur, huit sessions, plus un test en vol. Le test en vol va avoir lieu dans un simulateur, le simulateur avec mouvement. C'est vraiment très réaliste, comme vous pouvez voir, c'est assez incroyable. Le simulateur, il bouge. On peut faire des pannes, on peut le crasher, on peut dépasser nos limites. On va permettre aux candidats de se surpasser, de comprendre à fond. Donc, les pilotes sont extrêmement entraînés. L'entraînement est basé sur des étapes, puis c'est important de tout voir, que ce soit les feux moteurs, des pannes moteurs, des vols, quand ça va bien, quand ça va moins bien. C'est vraiment très enrichissant. Habituellement, tout le monde adore ça. Quand le simulateur, le test en vol est passé, on va s'en aller sur la ligne faire des posées décollées avec le vrai avion. Donc, votre passager, juste avec le pilote d'entraînement, qui va vous faire faire minimum trois posées décollées. On va aller à Trois-Rivières, faire des décollages atterrissages avec des candidats qui n'ont jamais volé le vrai d'H1. C'est important de faire ça avant de les apporter sur la ligne avec des passagers. Pour avoir bien du fun. Fait froid le matin. Il y a aussi des Boeing 737 chez Inouye. Un peu plus gros. Quand c'est satisfaisant, on revient et on est prêt à aller sur la ligne faire nos premiers vols avec des passagers à bord. Les journées sont longues. Des fois, c'est interminable, mais c'est ça qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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